... Aujourd'hui, 12 juillet 2023, nous sommes là au quartier Corissou, au niveau du poste de santé. L'activité qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'inauguration de la maternité du poste. Une maternité qui a été financée sur le fonds PACASEN et que nous avons fini par équiper. Et maintenant est venu le jour de l'inauguration et de la mettre à la disposition des populations. La construction a été autour de 51 millions. Il y a aussi, ce qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, le logement de l'ICP, de la SAIFAM. Le logement de la SAIFAM, y compris, avec un équipement également de 11,5 millions de francs, qui a fait que maintenant, la maternité en tout cas est opérationnelle. Elle peut valablement accueillir des patients, accueillir aussi des malades qui sont là en consultation pré-natale. Oui, cela a été avec l'accord aussi, l'approbation du conseil municipal. Nous avons ici plusieurs membres du conseil municipal. À mes côtés même, la conseillère qui est vice-présidente de la commission santé, hygiène, action sociale. L'année dernière, c'était une enveloppe de 7 millions sur le budget 2022. Mais cette année-ci, nous avons inscrit en ligne budgétaire pour la dotation en médicaments à hauteur de 8 millions de francs sympas, que nous comptons remettre à la disposition des structures sanitaires dans les jours abonnés. Inch'Allah. Pour le poste de Raphat 4, nous en sommes à l'étape de construction toujours de travaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, lors de mon allocution, nous connaissons quelques difficultés de décaissement depuis plusieurs mois, en lien avec le trésor public. Mais que ces difficultés-là de décaissement, je crois bien, connaîtront un début de solution. Ce n'est pas spécifique à la commune de Rufusque-Est. J'ai vu un courrier il y a deux ou deux cela, venant du trésor public, qui a fait état de difficultés pareilles, qui sont en tout cas notées dans le département de Rufusque. À travers les 11 communes, le conseil départemental, mais aussi la ville de Rufusque. Donc pour chaque structure, il y a une programmation de réunion avec les responsables concernés pour venir mettre à niveau et régler les blocages qui font en sorte qu'on a des difficultés à accéder aux sommes d'argent, qui sont des sommes dédiées. C'est ce qui nous arrive au niveau du poste de Raphat 4 d'Arunaim. Mais quand même, les travaux sont exécutés à plus de 50%. Pour Castor, l'enveloppe est prête, le contrat est signé. C'est juste une question de relogement de l'ICP qui nous retarde encore, mais que j'ai instruit de régler dans les meilleurs délais. On croit bien que dans les 72 heures, cela devrait être effectif pour reloger l'ICP en dehors du poste et que le début des travaux puisse être fixé. L'entrepreneur n'attend que notre signal pour commencer les travaux. Donc ce n'est plus encore qu'une question de jour simplement. Mais ça va avoir lieu dans les jours à venir, inshallah. Je suis vraiment émise, je n'ai même pas les mots pour dire. En tout cas, je remercie très sincèrement M. la maire, il m'en parle très bien. Vraiment, je le remercie du fond du cœur. Parce que ça fait des années, ça fait des années qu'on projetait pour avoir cette maternité qu'il vient de nous réaliser. C'est un joyeux, on le remercie vraiment du fond du cœur. Et il nous a adopté un matériel très, très, très important d'une valeur de presque 12 millions. Donc moi, en tant que responsable, je vais y veiller. Je vais y veiller de ce matériel. Je vais y veiller aussi pour la sécurité. Et aussi, je vais y veiller au population. Tout à l'heure, je lui en ai fait part. Parce qu'au niveau de la salle d'accouchement, je lui ai fait part qu'on a besoin d'une ventile ou d'un clim. Il a promis d'y veiller, inshallah. On a aussi besoin du parage. Il va se mettre. Il m'a promis de se mettre, inshallah. En tout cas, je lui remercie. Je n'ai même pas les mots pour le nom. Pardon… Il m'a promis d'intervention.